C'est une vie passée à entasser, ranger, empiler, suspendre. Une vie à plier, replier, déplier. Pour réussir à habiter dans une pièce de quelques mètres carrés. Un quotidien réduit à l'espace minimum, à peine de quoi dormir et manger. Ou même l'intimité n'a pas sa place. Vous aussi vous vous dites mais comment font-ils ? Ils ont bien voulu nous inviter dans cette vie étriquée. Mais qui profite de ces locataires qui mènent d'une existence quasi carcérale ? Qui sont ces propriétaires qui louent de si petites surfaces ? Quelles sont-ils légales ? Ça a un peu dur à ouvrir, non ? C'est une bâté carré ici. Il y a une bâté carré. Parce que je croyais que c'était le minimum, c'était neuf. Oui, le minimum c'est neuf. C'est que normalement je ne devrais pas avoir le droit. Plongée dans ces petits logements, grandement convoitées. Dans le quartier des ministères, très chic 7e arrondissement de Paris, nous avons rencontré Émilie, 30 ans. Elle est chargée de mission en CDD dans la fonction publique pour 1800 euros net par mois. Arrivée il y a 3 ans de Limoges, elle a trouvé un appartement à quelques minutes à pied de son travail. Donc là, voilà, on rentre côté bâtiment. Et puis là, il y a un petit immeuble côté cours. Donc on est dans un bel immeuble. Avec, voilà, une belle architecture. La fameuse moquette des immeubles parisiens. Et j'ai la chance d'avoir un ascenseur. Énième digicode, Émilie s'envole vers le 6e étage avec vue sur les toits de Paris. Mais la belle vie parisienne s'arrête sur ce palier. Voilà, bienvenue. Comme vous voyez, c'est spacieux. 9 mètres carrés pour 400 euros par mois. Voilà, donc souvent, quand je l'arrive, c'est vrai, j'allume la lumière automatiquement parce que c'est pas l'endroit le plus lumineux avec le petit Vélux. Donc voilà ma salle de bain. Et puis là, c'est la partie, à la fois salle de bain et cuisine. Voilà, donc les gouttoirs à vaisselle d'un côté, le maquillage de l'autre, le petit coin cuisine avec un four, un micro-ondes, un petit frigo qui oblige à faire les courses très régulièrement. Là, il y a toute ma nourriture. Là, on va traverser tout l'appartement pour aller dans le salon. Voilà, donc je suis épuisée de ce long chemin. Le banc, c'est une caisse ? C'est une caisse. Elle est pleine. Voilà, comme tout ici. Il faut tout rationaliser, tout utiliser. Comme vous voyez, une des tables est aussi pleine de chaussures. Voilà. Ici, c'est une partie des livres. Donc ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles je dois être raisonnable. Donc je revends souvent mes livres et je lis des livres électroniques pour ne pas avoir une trop grande bibliothèque parce que je ne peux pas. Les livres et les vêtements se croisent, cohabitent. C'est pas... Enfin, je pense que c'est pas commun. Il manque quand même quelque chose ? Un lit, peut-être ? Donc voilà, au moment du pliage du lit, il faut tout... Tout remettre à sa place pour que tout passe. Donc j'ai rangé la table. Le sac de linge sale est caché sous le bureau qui sert aussi de table de cuisine. Quant à la vaisselle, elle doit se contenter de 4 verres et 4 assiettes, faute de place. Je me souviens même quand j'ai commencé mes études, j'ai dit à ma mère, maman, je ne m'imagine pas, je serais malheureuse dans une chambre de 9 mètres carrés et me voilà dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Son seul refuge, c'est son canapé qui lui sert aussi de lit. J'avoue qu'en fait, le matin, c'est vrai que la première chose dont j'envie, c'est de partir le plus vite possible. Peut-être que si j'avais plus grand, ce ne serait pas le cas. Pas de perte de temps pour Émilie. Dans 9 mètres carrés, tout, ou plutôt le minimum, est à portée de main. À part les toilettes. Donc le matin, c'est vrai que les toilettes partagées, c'est peut-être le moment où c'est un peu le plus embêtant puisque, enfin voilà, on est tous là, donc parfois, parfois quand j'y vais, il y a déjà quelqu'un, donc je fais demi-tour et j'attends. Émilie est obligée de se couvrir au cas où elle croiserait un voisin au bout du couloir. Avoir de la compagnie au réveil n'est pas toujours agréable. Hormis sa douche au pied du lit, Émilie doit composer avec ses 9 mètres carrés et c'est plutôt contraignant. En se brosser les dents dans la vaisselle sale, je trouve ça pas hyper sympa. Après, comme le reste, je le fais avec et puis voilà, ça m'oblige à faire la vaisselle souvent. Voilà. Toute une expédition. L'expédition qu'elle déteste, c'est la corvée de linge. Émilie fait sa valise pour partir au lavomatique. Pas la place d'avoir un lave-linge dans 9 mètres carrés. A 7 euros par semaine, ce voyage au bout de la rue lui coûte chaque année le prix d'une machine à laver. Il ne faut pas autant remplir les machines, mais... Mais quoi ? Mais ça coûte cher, donc... Donc je remplis à rabat. Arrivé à Paris, Émilie n'avait ni les deux garants ni les trois mois de loyer d'avance exigés par la plupart des propriétaires, ce qui est illégal. C'est grâce à une connaissance qu'elle a pu obtenir sa chambre de bonne. Sans caution, même en travaillant, elle va devoir garder ses 9 mètres carrés. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. C'est complètement anormal à 30 ans, sachant que, voilà, je gagne 1800 euros par mois. Je... Enfin, voilà, j'ai fait des études, donc je pense que je commence à appartenir à la classe moyenne et que je ne peux pas louer un appartement, en fait. Je ne peux pas parce que les prix à Paris sont absolument exorbitants et donc, de toute façon, je n'ai pas les moyens, mais en plus, les requêtes des bailleurs sont complètement dingues, sachant que moi, je ne viens pas d'une famille qui gagne beaucoup d'argent. Je n'ai pas envie d'embêter ma famille avec ce genre de choses. Je ne vois pas comment, en fait, comment démêler tout ça. La famille, justement, est de passage à Paris ce week-end. Ah, tu mets des jeans troués, ça y est. Sa nièce, son neveu et sa sœur arrivent de Châteauroux. Le petit dernier découvre l'appartement de sa tante pour la première fois. Tu vas voir, tu ne vas pas beaucoup visiter. Ah, mais tu l'as bien décoré, en fait. Oui, ça, j'en ai. Les mêmes papiers montés. Voilà. Bienvenue. C'est grand, hein. Tellement grand qu'ils vont même trouver le moyen de manger à quatre en rangs d'oignons. Il est comment, la pinte de Tata ? Il est grand comme la salle de bain. La salle de bain, elle est plus grande. Eux habitent une maison de 100 mètres carrés à la campagne. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit mais comment elle fait pour vivre dans un endroit si petit ? Ah non, vraiment, au début, je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas vivre dans un espace comme ça, comment tu vas faire ? La tendance est claire, nous vivons tous dans de plus en plus petits. Une situation qui ne touche plus seulement les étudiants ou les étrangers, mais aussi la classe moyenne la plus modeste. La moitié des locataires des petits logements sont désormais des actifs, 13% des retraités. À Marseille, Jean-Louis vit dans 19 mètres carrés. Pas de quoi recevoir. Le lit sert de canapé, la porte de la salle de bain, de porte-manteau. Faute de rangement, les vêtements se retrouvent sur un portant. Même pas la place de mettre un bon fauteuil pour lire tranquille. Ce toit ne lui sert qu'à manger et dormir. Alors, à 63 ans, Jean-Louis passe sa vie dehors. Retraité du club Med, il a mené la grande vie. 20 ans passés à sillonner le monde, puis meneur de revue dans un grand cabaret parisien. Bonjour, capitaine. A 3 ans de la retraite, il est licencié du cabaret. Jean-Louis se retrouve au chômage dans son studio parisien de 30 mètres carrés. 1000 euros de loyer pour 2000 euros d'indemnité. Il ne s'en sort pas et part rejoindre ses filles à Marseille. C'est elles qui ont fait le premier pas. On dit, il faut que tu descendes à Marseille, nous rejoindre. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas ? L'occasion est belle et elles ont trouvé un petit studio. Une pension retraite dérisoire, une carrière de petit boulot ou un accident de parcours. Autant de raisons qui poussent les seniors dans des surfaces exigües. Jean-Louis a beau être un jeune retraité, il a parfois du mal à regagner son appartement. Il habite en haut de la colline, dans le panier, un quartier populaire de Marseille. Salut ! Comment ça va ? La baisse ! Lorsqu'il est arrivé là, Jean-Louis était au chômage. Sans fiche de paye, il a dû trouver un propriétaire compréhensif. Il a emménagé dans ce rez-de-chaussée pour 415 euros par mois. Magnifique ! Bon. Alors voilà ce petit nid douillet. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve dans le panier. À deux fois et demi moins cher qu'à Paris, c'est vrai, mais c'est quand même petit. On met deux trucs sur un mur, un petit masque africain au souvenir des années Gabon, et puis le reste, on l'entasse, on l'empile. J'ai vendu aussi des choses. 19 mètres carrés pour caser toute une vie, notamment une collection de chaussures. Ça, c'est une toute petite partie de ce qui n'est pas dans les cartons. Parce que j'ai eu une grande période chaussure, moi qui suis un peu collectionneur, j'ai une espèce de manie de la collection, et les chaussures, je me suis dit, bon, je prends ce dont j'ai besoin pour le quotidien, et ensuite, je ressortirai des cartons, les bottes américaines, les bottes western, enfin, tout ce qui va avec l'époque où je vivais, donc justement, au Texas ou ailleurs. Un sentiment de déclassement auquel il n'était pas préparé. Moi, j'ai vécu dans très, très grand. Donc là, j'ai fait un voyage dans le temps, quoi. Je me suis retrouvé dans ma première chambre d'étudiant dans les années 70. Sauf qu'à 63 ans, Jean-Louis est loin d'être un étudiant. De sa vie et ses voyages, il n'a pu garder dans son studio que quelques souvenirs, comme cette photo de lui enfant. C'est un petit souvenir qu'on arrive à garder d'une vie. Oui, l'avantage d'un souvenir comme celui-là, c'est qu'on peut le mettre dans 20 mètres carrés, on peut en mettre plusieurs, même si on veut. Justement, quand on a des petits enfants, comment on fait pour les recevoir ? On ne les reçoit pas. Et voilà, on ne les reçoit pas. On va chez eux, moi, je monte à Paris régulièrement pour les voir. On va chez ses filles, qui, elles, ont la place pour recevoir la sœur aînée, le petit-fils et papa. Et voilà. Habité dans 19 mètres carrés, ce n'est pas tout à fait le plan de retraite qu'il avait prévu. Mais Jean-Louis en prend son parti. Même les jours de pluie, je sors. Même quand il fait un peu frais, quoique à Marseille, c'est une légende le froid à Marseille. Mais je sors. Avec l'arrivée de nouveaux locataires, retraités, couples divorcés ou actifs, les petites surfaces sont devenues un paradis pour investisseurs. En banlieue parisienne à Massy-Palaiso, Élise Franck a déniché un petit appartement pour de nouveaux clients. À la tête de cette agence immobilière, elle a fait fortune en acquérant des petites surfaces. Elle a convaincu Charles et Sarah d'acheter comme elle dans des studios pour les mettre en location. Peu coûteux à l'achat, ils se louent cher et affichent une rentabilité imbattable 8%. Ce qui est agréable, c'est qu'on a quand même une vue assez dégagée sur ces petits jardins qui vont être complètement refaits. Voilà, donc luminosité correcte. Elle leur fait visiter un 40 mètres carré, mais à partager en deux. Le gros avantage de ce produit, c'est qu'on a de l'eau. Donc en fait, l'avantage, c'est que du coup, vous allez avoir deux surfaces et deux appartements. Et surtout, deux loyers. Pour ce studio de 18 mètres carrés, elle leur conseille de louer 600 euros. Et pour celui d'en face, ce sera 800 euros, soit 1 400 euros de loyer au total. Charles et Sarah vont gagner 200 euros de plus que s'ils louaient un seul 40 mètres carré. une belle opération. Eux en sont à leur 3e acquisition. On escompte des compléments de revenus de ces 2 locations. Et si la banque nous le permet, peut-être qu'on continuera à investir. Ces futurs propriétaires n'auront aucun souci pour louer. Élise Franck est sûre de son coût. Il y a beaucoup plus de locataires qui cherchent des petites surfaces plutôt que des grandes surfaces. Bien sûr, à partir du moment où le budget locatif est plus bas, on a forcément plus de demandes en termes de locatifs. Donc, c'est tout à fait intéressant d'investir sur des petites surfaces. Pour éviter les dérives et les loyers trop chers, une loi a plafonné le prix à la location des petits logements à Paris comme dans cette autre zone de France. Les propriétaires sont taxés de 10 à 40% de leurs revenus locatifs s'ils louent des surfaces inférieures ou égales à 14 mètres carrés, plus de 41,64 euros le mètre carré. Mais voilà la dernière astuce des propriétaires pour échapper à cette taxe. C'est au cœur du 16e arrondissement de Paris que nous avons rendez-vous avec un propriétaire. Nous filmons discrètement la visite. Bonjour. Marine, c'est moi, pardon. Je suis venue avec lui. Une amie. C'est bien. Je l'accompagne. C'est vous qui faites le truc, c'est toi ? C'est ça, exactement. D'accord. Bon, bienvenue. Il loue 9 mètres carrés au 7e étage. Il y a bien un ascenseur, mais pas pour les locataires des chambres de bonne. Ça, c'est les gens, on va dire, les propriétaires qui ont droit à l'ascenseur d'escalier en rave. Nous, on passe par l'escalier service. Nous, c'est vrai. Tu vous laisses la lumière là. J'ai la lumière. Il loue 470 euros charges comprises, soit 52 euros du mètre carré. C'est plus de 10 euros au-dessus du seuil fixé par la loi. pour justifier le prix, ce propriétaire ne recule devant aucun argument. Voilà, donc les fenêtres vont bien isolées. Bien isolées. Tour Eiffel, c'est sympa. Le petit plus. Oui. Vous n'avez pas échappé, j'imagine que vous utilisez Internet. Oui. Vous aussi ? Oui, ça me fait. Là, vous êtes branchés sur ma box au 1er étage. D'accord. Ça me n'avait pas échappé. Moi, je travaille échappé. D'accord. Et donc, du coup, ici, j'ai monté un câble de 25 mètres de haut entre le 1er et ici. Et ici, vous tirez un câble à un cordon Ethernet et vous êtes à 100 mégas de cigarette. D'accord. De dans le pot de wifi. En fait, c'est pas mal, hein ? C'est cool. Ça, c'est plutôt sympa. Le propriétaire nous montre ensuite fièrement une porte qui ne sert à rien, en apparence. Vous avez vu qu'il y a une porte ici. Parce qu'en fait, je suis aussi propriétaire du studio d'à côté. D'accord. Et à Paris, en fait, on est taxé sur une petite surface jusqu'à 15 mètres carrés si on le loue entre guillemets trop cher. D'accord. Donc, moi, du coup, quand j'ai su ça, j'ai ouvert une... Enfin, j'ai ouvert une porte. Ok. J'ai mis une grosse porte de 60 kg. En fait, la porte est condamnée. D'accord. Et d'un point de vue contractuel, en fait, je loue, en fait, un 19 mètres carrés à 2 personnes qui s'entendent pour vivre chacun de son côté. D'accord. Et comme ça, moi, j'évite la taxe. En rassemblant fictivement ces 2 surfaces, ce propriétaire parvient donc à contourner la loi et à louer plus cher. Rien que sur ce 9 mètres carrés, il gagne 95 euros par mois de plus. Si certains propriétaires tentent d'échapper à la taxe sur les micro-logements, d'autres vont jusqu'à louer des surfaces si petites qu'elles sont interdites à la location. Des pièces de moins de 9 mètres carrés. Cette fois, rendez-vous dans le 10e arrondissement. Bonjour. Cette propriétaire propose une studette à 400 euros par mois, charge comprise. Merci. Du coup, c'est à quel étage ? 6, mais il y a l'ascenseur. Ah, super. C'est assez rare, ça. Il y a bien un ascenseur, mais les toilettes sont sur le palier. Elles sont là, les toilettes ? Ah, c'est juste à côté, en plus. Le bas de la studette fait office de cuisine et de salle de bain. Rien de plus. Moi, je ne ferai pas de soirée ici. Ça, vous pouvez être sûr de la tranquillité. Il y a la mezzanine au-dessus. Un escalier de meunier qui ne répond pas aux normes de sécurité mène à une mezzanine où l'on ne tient pas debout. C'est pas vraiment... C'est pas grand, mais pour cette prix-là, franchement, il n'y a pas beaucoup. C'est combien ? C'est 400 avec charge comprise avec tout. Visiblement, l'appartement ne fait pas 9 mètres carrés. Dans ce cas, la loi autorise 20 mètres cubes. Mais même là, le compte n'y est pas. La propriétaire le concède à demi-mot. Honnêtement, je n'ai pas mesuré. D'accord. Franchement, si on dit 9 mètres carrés, vous n'allez jamais être trompé à 400 euros. Méchant, de temps en temps, il me dit qu'est-ce que vous louez une cage à poules ? Ok, vas-y, achète-toi ta cage à poules. Oui. Je vous montre mon téléphone et les mails, c'est rouge, déchets rouge. J'ai pas le temps de répondre parce que je suis avec quelqu'un au téléphone et là, j'ai une liste, j'ai compté, j'avais 67 appels en espace hier après-midi à 14h, j'ai mis l'annonce. Du bout des lèvres, cette propriétaire avoue donc que cet ancien débarras transformé en studette ne fait pas les 9 mètres carrés légaux. D'autres, eux, l'affichent publiquement et sans complexe. Dans cette offre, trouvée sur le site d'annonce Le Bon Coin, la surface est précisée sans détour, 8 mètres carrés. Totalement interdit. Et pourtant, il y a beaucoup de monde pour la visite. Vous êtes tous pour la visite ? Oui. Nous sommes dans le 5e arrondissement. Voici la propriétaire. Elle loue sa studette 350 euros. Nous voilà tous partis pour le dernier étage. Et pour cause. La porte s'ouvre sur une surface minuscule. A droite, difficile de se mouvoir dans le seul mètre carré qui reste au sol. Les uns après les autres. De l'autre côté, le lit est coincé juste derrière la porte. C'est une mètre carré, ici. C'est une mètre carré. Parce que je croyais que c'était le minimum, c'était 9. Oui, le minimum, c'est 9. D'accord. Parce que normalement, je ne devrais pas avoir le droit. Et donc pas d'APL, donc ? Donc, c'est quand même pas la peine de demander les APL. Si jamais ils vérifient, c'est moi. Pas d'APL pour les locations illégales. C'est-à-dire que nous, on ne risque pas d'avoir des problèmes ? C'est moi qui risque d'avoir des problèmes. D'accord. Mais ça ne vous fait pas peur. En France, plus de 23 000 foyers, l'équivalent d'une ville comme Ajaccio, vivent dans une pièce de moins de 9 mètres carrés. Les locataires sont nombreux à habiter dans ces espaces invivables. Dans le 4e arrondissement, M. Sun habite sous les toits. Quand je regarde l'extérieur, je trouve ici c'est très lumineux. L'inconvénient, c'est que c'est pas assez grand. Quel est l'inconvénient encore ? Moi, c'est tout. Pas plus que ça, je pense. M. Sun habite dans 5 mètres carrés 82. Se faire un café, étendre du linge, il ne peut toucher à rien sans déplacer quelque chose. Comme dans un jeu de Lego, il empile et emboîte. Et une fois assis, il ne peut plus bouger. M. Sun est artiste peintre et c'est à ce titre que la République française l'accueille. Quatre séjours pluriannuel, passeport talent, profession artistique et culturelle. Il vend ses toiles et touche le RSA. Cela fait 15 ans qu'il vit ici avec WC sur le palier, sans eau chaude, sans chauffage, ni douche. Mais M. Sun se dit ingénieux. Donc quand je prends une douche, je prends une boîte comme ça et je mets le moitié de l'eau froide, après je mets de l'eau chaude. Je mets ça sur le lit. Voilà, c'est comme ça. Je me mets dedans. Je me mets comme ça. Je fais une touche. Tout simplement. Maintenant, je vais me montrer comment dormir. Pour avoir plus de place. Je fais une table comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Vous dormez sur le côté ? Oui. Oui, je peux rester comme ça aussi. Il y a assez de place. Moi, c'est vide en bas. Il n'y avait rien. Il dorme comme ça. Vous auriez imaginé cette vie-là ? Non. 5 mètres carrés, ce n'est pas une vie. Mais à 200 euros par mois, c'est le seul toit qu'il peut se payer à Paris. Quels sont les contrôles ? Quels sont les contrôles ? Et comment repérer ceux qui habitent dans ces microsurfaces ? Dans toutes les grandes villes, il existe une police du logement. À Paris, elle dépend directement de la mairie. Annie et Pascal sont inspecteurs insalubrités. Ils sont 24 dans la capitale. On voit de tout. Des tout petits logements. On voit des gens qui ont des ordures jusqu'au plafond. On voit des gens qui se laissent aller, des gens qui se laissent mourir de faim. On voit des logements sans eau. On voit des gens qui vivent dans des caves, dans un placard sous un escalier. On voit toutes sortes de choses. Annie et Pascal vont inspecter un appartement de moins de 9 mètres carrés dans le 15e arrondissement. Elle a toute sa vie dans son logement, cette dame. Enfin, dans ce local, plutôt. Elle vit avec son fils de 14 ans dans cette surface. Cette femme de 56 ans et son fils élève en quatrième vivent dans cette seule et unique pièce qu'ils payent 475 euros par mois. Pas de chaise, une table dépliable, un frigo dont la porte ne s'ouvre pas complètement. La douche est dans un coin, les toilettes sur le palier et, en guise de lit, 2 mini-banquettes espacées de quelques centimètres qui ne laissent aucune place à l'intimité. Quasiment une vie en cellule. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Martin. C'est une société qui collabore avec la mairie qui a alerté les enquêteurs sur cette situation. Ils ne se déplacent que sur signalement. Des voisins, des syndics, des assistantes sociales. Ils reçoivent plus de 5000 alertes par an. morceau. Vous poussez la table ? Je pousse la table. C'est compliqué. Madame et jeune homme, ça fait combien de temps que vous vivez dans cette chambre de service ? Depuis que j'ai deux ans. D'accord. Donc ça fait plus de dix ans. Jusqu'à maintenant, il n'a pas une chambre. À lui tout seul ? À lui tout seul. Il n'a pas un espace. Il ne peut pas faire ses devoirs. Avant, il était à l'école, il faisait le devoir dehors, dans le couloir, il avait une petite table et tout ça. Mais les gens ne veulent pas que ce soit... Ils se mettent dehors. Oui, c'est les parties communes en même temps. Ils ont le droit quand même. Les voilà, quoi. Ce n'est pas évident qu'un copain ou qu'une copine vienne ici en plus ? Non. Non ? Tellement bien que... Des fois, je pense que j'ai envie de mes amis. Oui ? Ça se passe comment quand c'est comme ça ? Maman, elle est là aussi ? Ça dépend. Je suis là. Oui, elle est là. Pour l'anniversaire aussi, ce n'est pas possible. Le dernier anniversaire, j'ai invité juste un seul. Je dis qu'il va être dans le juste un seul, qu'il va être avec toi. Mais quand même, c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, je ne demande pas grand-chose. Je demande surtout une chambre pour mon fils. F2. Une chambre, qu'il soit tranquille, qu'il a les affaires, qu'il a les habits, qu'il soit tranquille. C'est ça que je demande. Mais malheureusement... Mais si, il faut y croire. Malheureusement. Il faut y croire. Tu vas prendre le plan. Les enquêteurs font un travail social. Je veux que je revérifie. Peut-être la largeur, déjà ? Ne bougez pas, ne bougez pas. Mais aussi technique. Donc là, je suis à 2,42. Ils doivent prendre des mesures précises de la pièce. De 13, mais ça doit dire, parce que c'est pas complètement... 2,42, c'est ça ? Et là, le résultat est sans appel. 7 m², 20. Illégal, surtout si on y loge 2 personnes. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, aucune. Un arrêté préfectoral va obliger la propriétaire à les reloger. L'obligation de relogement est toujours appliquée par les propriétaires ? 95% du temps, non, jamais. Voilà. Ou sinon, c'est une vague annonce ou un truc... Les propriétaires sont quand même très peu sanctionnés là-dessus. En tout cas, pas assez. Voilà, en tout cas, pas assez. Si cette propriétaire ne leur trouve pas un appartement, la préfecture prendra le relais pour les reloger. La propriétaire aura alors la facture d'un an de loyer à régler et interdiction de relouer la pièce. Au revoir. Au revoir. Les sanctions ne sont pas assez nombreuses et les propriétaires en profitent. Certains ont même fait des micro-logements, un commerce à échelle industrielle. Comme ici, dans le 18e arrondissement. Dans ces trois immeubles de la rue Marx d'Ormois, un propriétaire avait créé 61 logements pour y entasser une centaine de personnes. Il a loué en toute impunité pendant 20 ans avant d'être dénoncé. Les bâtiments sont en cours de démolition et les locataires ont été relogés. Plusieurs d'entre eux reviennent sur les lieux, racontaient le commerce juteux qui avait été mis en place. C'est impressionnant quand même. Jeff est musicien. Pendant 8 ans, il a loué ce 15 mètres carrés pour 600 euros par mois, avec vue sur la cour. Jeff avait de l'argent, mais pas de garant. Le propriétaire a accepté de lui louer sans sourciller. J'ai mis sur la table un an de loyer d'avance, en liquide, et qu'il a pris, il m'a fait un bail, et ça n'a pas été un problème. Vous avez mis un an de loyer sur la table en cash ? Oui. Ça fait combien ? Ça fait 600 par 12. Ça fait 6 000 euros à peu près. Ça fait 7 000 euros, un truc comme ça. Bonjour. Bonjour. On peut visiter un petit peu ? Le propriétaire louait au prix fort des logements surpeuplés et des surfaces exigues. Ça, c'était un appartement. Il pouvait y avoir une famille avec 4-5 enfants qui pouvaient vivre dans une surface comme ça. Ils croisonnaient un maximum les espaces pour faire fructifier un maximum les loyers. 230 000 euros de loyers perçus par an. Et le propriétaire faisait pression sur ses locataires pour récupérer son dû. Moi, c'est arrivé régulièrement qu'ils me coupent l'eau chaude. À peu près à chaque hiver, il y a eu à un moment donné des périodes où je n'avais pas d'eau chaude. En 2012, une famille finit par alerter le service technique de la ville. Voici à quoi ressemblait l'immeuble à l'époque. Insalubrité, micro-logement, 6 arrêtés préfectoraux sont pris pour obliger le propriétaire à faire des travaux. Avec la fondation Abbé Pierre et le comité Action Logement, les familles portent plainte. Au procès, un an de prison et 80 000 euros d'amende sont requis contre le propriétaire pour avoir maintenu ses locataires dans une situation de dépendance. Mais il est relaxé, faute de preuve. Les familles ont fait appel. À Noël, ce sera rasé. En attendant la fin du procès, Jeff et ses anciens voisins ressassent les nuits cauchemardesques qu'ils ont vécues ici. Vous savez que la nuit, on pouvait facilement... Il y a un ras qui pouvait vous passer sur le visage comme ça. C'était assez fréquent. Le plus étonnant, pour reconstruire au plus vite, la mairie a dû préempter ses immeubles et les racheter 6 700 000 euros aux propriétaires peu scrupuleux. Le prix à payer pour reconstruire 46 logements sociaux. Changement de décor, changement de vie. Dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, sur l'île Saint-Louis, Jeff le musicien a été relogé. La ville lui a proposé un appartement social dans un immeuble de standing parfaitement rénové. 25 mètres carrés pour 300 euros par mois. C'est assez petit, comme vous voyez. Ce qu'il y a de bien, c'est que les plafonds sont assez hauts. C'est petit, mais on ne se sent pas étouffé. Et par rapport au logement où j'y étais précédemment, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Il y a une très jolie vue. A l'abri, Jeff a repris la musique et les concerts. Un toit tout neuf pour une nouvelle vie. C'est par ce rebond dans ma vie que j'ai pu reconstruire un environnement social, un environnement professionnel. Sans ça, avant, je n'étais pris que par ma condition de mal logé. En fait, on passe son temps à garder son toit troué. Le temps, l'argent n'est consacré qu'à ça. Jeff a presque eu de la chance. Normalement, le délai est de 6 ans pour avoir un studio HLM à Paris. 10 ans pour un F4. En France, plus d'un million 800 000 foyers sont dans l'attente d'un logement social. Moins d'un tiers obtiennent un appartement. Sous-titrage Société Radio-Canada